La damaoua est le berceau du goudali, une espèce locale de bœuf très prisée pour sa chair. Mais il faut faire la différence entre celui de bagno et de Ngaoundéré. La différence se trouve d'abord sur la bosse, la longueur de corne. On parle de corne en lire haute ou en lire courte. Dans le cadre de notre dénombrement de différents spécimens bovins présents à la foire à bétail de Ngaoundéré, notre pasteur s'appelle Bello, infirmier vétérinaire mais éleveur de prime abord. Ici le white fulani ou encore appelé akou. Sa particularité c'est sa robe toute blanche et aussi des cornes en lire haute. Nous avons la race diafoune, sa particularité c'est sa couleur de robe dont la robe est uniforme rouge comme vous le voyez. Et ses cornes en lire haute. Vous avez vu quand même la taille de la corne. Nous avons le bokolo qui est ici présent. Au-delà des espèces H&R, plus nombreuses, il y a celles qui sont laitières. Et dans ce domaine, un traitement de star est accordé aux vaches Montbilliard, venus de France il y a quelques années. Elles ont la capacité de produire jusqu'à 40 litres de lait par jour. Elles peuvent boire jusqu'à 200 litres d'eau par jour. Elles ont des foins spécialisés, une alimentation spécialisée. Elles font également partie avec les Holstein, des races appelées ici exotiques, car importées. Nous avons une grande productivité laitière par rapport aux vains viandes. Il existe enfin une variété de races croisées. Ici, la filière lutte contre le métissage désordonné qui a pignon dans les ranches. En face de nous, ici, nous observons un métissage entre le goudali et le bokolo. Vous avez vu ce que ça a donné. On observe une fausse absence de cordes et de la bosse. C'est un élément caractéristique. Une dizaine d'espèces pour près de 500 têtes en somme. Le ministre de l'Élevage, lui-même éleveur, a pu apprécier les efforts positifs qui sont faits dans ce secteur, qui se relève peu à peu dans la damaoua du phénomène des prises d'otages avec demande de rançon.